Bonjour, 9h46 et donc jusqu'à 10h06 si je comprends bien. Commandant Frédéric Harreau, de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, qui est une direction générale du Ministère de l'Intérieur. Et je vais durant ces 20 prochaines minutes, enfin les 19 maintenant, vous présenter le mécanisme de protection civile de l'Union Européenne et notamment sa composante formation qui va vous intéresser plus particulièrement. Ok, super. Petit rappel de vos cours de droit international et d'instance internationale. On va parler de l'Europe, beaucoup de l'Europe. Maintenant des Europes, il y en a beaucoup. Il y a l'Europe continentale évidemment, mais vous connaissez toutes les entités. L'Union Européenne évidemment qui est le cœur du système, mais dans l'Union Européenne, il n'y a pas spécialement tous les États pour l'euro. Par exemple, on a une eurozone, on a un espace Schengen qui va inclure la Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne, etc. Donc tout ça s'imbrique, pas évident à faire ce schéma. Et donc dans ce même esprit, on a un mécanisme de protection civile de l'Union Européenne qui va inclure de facto tous les États membres de l'Union, les 27 maintenant, mais qui va également inclure des États qui ne sont pas membres de l'Union Européenne et que l'on va inclure dedans. On va donc parler du mécanisme de protection civile de l'Union Européenne ou MPCU. Ce MPCU, donc je le disais, les 27 États membres, ainsi que l'Islande, Monténégro, Norvège, Serbie, Macédoine du Nord, Turquie et tout récemment Albanie et Bosnie-Herzégovine. Vous remarquerez que tous ces États sont quand même des États voisins de l'Europe et pour la plupart d'entre eux, candidats à la venue dans l'Union Européenne. La participation à ce mécanisme étant une option supplémentaire qui va contribuer à leur arrivée dans le mécanisme. Qu'est-ce que c'est le mécanisme ? C'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2001 par la Commission avec une idée première qui était de favoriser l'entraide entre États membres. Les quelques catastrophes du début du 21e siècle nous ont pas mal impactés en Europe. Et donc l'Europe s'est dit que finalement, en aidant financièrement dans un premier temps les États à céder entre eux, ça allait contribuer un petit peu à une meilleure réponse. Et puis rapidement, d'abord rapidement ça a été activé, ça a même été activé à l'international, c'est-à-dire des séismes, des événements hors Europe. Et finalement, ce mécanisme qui au départ était fait pour s'entraider est devenu un système pour offrir une réponse européenne un petit peu plus conséquente que de multiples réponses de pays disparates. Ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord pour l'Europe à payer, finalement, ça a été sa fonction première, payer notamment le coût des transports, puisque dès lors que l'on envoie des matériels et des personnels lourds, très, très loin, ça coûte très, très cher. Et puis de commencer à mutualiser, mutualiser ces transports, unifier les avions, etc. Et puis, accessoirement, protéger les intérêts de l'Europe elle-même à l'étranger. Depuis 2001, plus de 500 activations. Alors, vous connaissez tous ces événements-là, des tremblements de terre, enfin des tremblements de terre en Haïti, tsunamis au Japon, les pandémies comme Ebola, les feux de forêt dans l'Europe méditerranéenne, évidemment, feux de forêt en Suède, etc., etc. Et tout récemment, un nouvel type d'assistance avec la guerre en Ukraine, et puis encore plus récemment, le tremblement de terre en Turquie. Pour vous donner un exemple de ce qu'a pu être l'année 2022, on voit donc une grosse activation en Europe. Beaucoup feux de forêt, c'est évidemment une grosse, grosse activité méditerranéenne et estivale, mais qui commence à s'étendre dans le temps et dans l'espace. Et puis, donc, partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Et dans de nombreux domaines, du NRBC au feu de forêt, etc. Maintenant, changement climatique oblige le mécanisme, mais aux avant-postes, avec notamment l'arc méditerranéen, qui est le plus impacté par la sécheresse, avec ce que ça va induire de feux de forêt, d'inondations et glissements de terrain, etc. Donc voilà en quoi consiste le mécanisme. Il s'est étoffé pendant toutes ces années avec la création de modules d'intervention, avec la formation de personnel pour armer ces modules, avec l'armement d'un centre opérationnel basé à Bruxelles, qui va surveiller l'activité sur l'ensemble du territoire pour mieux coordonner cette réponse qu'on appelle l'ERCC. Et donc voilà. Et puis, comme on a mis en place un programme de formation, eh bien la création de bases de données de savoirs, ce qu'on appelle le réseau européen de connaissances en protection civile, le Knowledge Network, qui va permettre aux différents intervenants d'avoir des doctrines communes, en tout cas de commencer à tendre vers ça et à partager leur retour d'expérience. Et donc voilà, à tous les étages de l'action, c'est-à-dire la prévention en amont, la préparation pour opérer, et puis donc cette réponse opérationnelle. Et on pourrait même aller encore plus loin avec le recovery, la reconstruction qui va arriver derrière. Cette prévention, donc le mécanisme a mis en place des dispositifs pour appuyer les États. Alors pour nous Français, ça nous paraît un peu flou parce que finalement on a cette autonomie-là d'avoir des instances qui sont à même de pouvoir étudier. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Et donc l'Europe apporte sa contribution pour faire des états des lieux, pour apporter des conseils et des ajustements dans la mise en place des politiques de prévention. La préparation, donc j'en ai parlé, différents niveaux de réponse. Dans un premier temps, lors de la création en 2001, l'idée c'était de permettre aux États de céder, d'envoyer des moyens les uns chez les autres et finalement de financer ces déplacements-là. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait cadrer un petit peu tout ça. Et donc on a constitué des modules prédéfinis avec un mécanisme de certification. Et donc ça a été la mise en place d'une réserve européenne de protection civile, dont je vous montrerai la carte juste après. Et puis sont arrivés les étés 2015-2017, des grosses périodes de feux de forêt en Grèce, au Portugal, où là finalement on a assez peu pu s'entraîner parce qu'on était occupés chez nous à éteindre nos feux et donc difficile d'aller éteindre les feux chez les autres. Et là l'Europe a choisi de commencer à acheter des matériels européens finalement et destinés à être tout le temps disponibles pour opérer. C'est ce qu'on appelle le mécanisme Rescue. Alors avec une période transitoire, parce qu'un avion c'est presque une dizaine d'années entre le projet d'achat et la mise en œuvre opérationnelle, surtout avec aujourd'hui des chaînes de Canadair par exemple qui n'existent plus. Et donc voilà, une période transitoire dans laquelle nous sommes, où finalement on a mis des moyens que l'on venait d'acquérir comme étant moyens européens et qui sont destinés à ça. Si on prend l'exemple des avions, pour vous expliquer un petit peu ce Rescue, hors de question d'acheter un avion et de le stationner à Bruxelles pendant toute l'année pour ne l'utiliser qu'en juillet et août. Le concept de ce Rescue, c'est finalement d'acheter les moyens que l'on va positionner dans les différents pays. Donc on a aujourd'hui des avions Canadair par exemple, positionnés en France, dont on se sert au quotidien, mais qui sur le papier ont un petit drapeau européen et qui dès lors qu'ils vont être activés par Bruxelles, vont être envoyés systématiquement sur les théâtres d'opération. Donc ce qui existe pour les avions, existe dans plein d'autres domaines, que ce soit du NRBC, que ce soit des capacités d'hébergement ou autres. Donc finalement, la capacité de réaction de l'Europe aujourd'hui, elle est celle-ci, des moyens qui sont répartis sur l'ensemble des États membres et participants et qui permettent d'agir dans de nombreux domaines. Vous remarquerez sur cette carte que la France est le premier contributeur en termes de modules, avec aujourd'hui 20 modules, notamment principalement composés de nos amis des formations militaires de la sécurité civile qui interviendront tout à l'heure, et qui de par ce format-là nous permettent de réagir rapidement et de manière conséquente. La prise en charge financière, juste pour bien vous expliquer le mécanisme, suivant qu'on va intervenir dans l'UE ou en dehors de l'UE, suivant que l'on va utiliser des moyens issus du rescue, issus de cette réserve, ou alors des offres spontanées, pour une réponse particulière, on ne peut pas avoir anticipé certains risques, et bien les taux de remboursement de l'Europe vont varier et vont s'adapter. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a un intérêt à faire ces modules et à les certifier, parce que derrière, on aura une meilleure prise en charge opérationnelle. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut coûter, lorsqu'on a envoyé des sections, au moment des cyclones, José, Maria, Irma, dans les Antilles, l'avion allait, pour envoyer les personnels là-bas, ça coûtait 470 000 euros. Ça veut dire que juste l'aller-retour de la section, c'est un million d'euros. Je ne parle même pas des coûts opérationnels et de tout ce que ça peut induire derrière. Donc ce transport, c'est une vraie, vraie charge au moment d'envoyer. Le droit international veut que, lorsque l'on va aider un pays, c'est au pays de payer l'offre d'assistance qui lui a été proposée et de la rembourser. En pratique, hormis certains cas particuliers, on ne met jamais ça en application, on ne peut pas demander à IT, qui aérié de la carte, une fois tous les 10 ans, de rembourser un navire hôpital américain qui coûte par mois deux fois son PID. Donc, en pratique, on sait que dès lors qu'on va envoyer quelque part des moyens, eh bien, c'est pour nous. Donc, lorsque l'Europe nous dit on vous rembourse 75 % d'un million d'euros, pour un résultat qui est finalement le même, ça reste la France qui opère. On va juste rajouter un petit drapeau européen sur nos sacs et nos camions. Donc, on est preneur. Donc, on est vraiment inscrit, vous l'avez vu, dans ce mécanisme avec une vraie participation, notamment pour la réponse. Je l'évoquais tout à l'heure parallèlement, le Knowledge Network est un dispositif mis en place depuis quatre ans maintenant pour développer et faciliter des échanges de connaissances. C'est encore naissant. Et si je peux, je glisserai un tout petit mot à la fin dessus. Pour pouvoir intervenir, il s'agit de former les gens. Il ne s'agit pas de partir comme ça. Alors, quand on dit former les gens, je ne parle pas de former techniquement. Aujourd'hui, nos 20 modules européens ont leur technicité en feu de forêt, en NRBC, en dépollution, etc. Et donc, il s'agit de former les gens pour travailler ensemble dans un environnement international, voire purement européen. Donc, l'idée, c'est de former des gens qui sont soit des chefs de modules, à même de commander ces modules qui vont s'inscrire dans un dispositif établi. Ça va être de former des gens qui vont faire des équipes de coordination ou d'évaluation qu'on va envoyer en amont pour juger de la situation et adapter au mieux notre réponse. Et puis, de former des gens qui ne sont pas du tout inscrits dans un cursus de protection civile, des gens du ministère de l'Environnement, de différents organismes, comme le CEDRE, par exemple, pour pouvoir être embarqués dans des équipes d'évaluation et de coordination et apporter leur technicité. Le fonctionnement du mécanisme européen, d'abord, c'est en anglais. Et puis, c'est des codes. C'est des codes pour travailler ensemble, pour opérer, pour s'organiser, pour communiquer. Et donc, finalement, tout ce mécanisme de formation, il vise à acquérir ces différents codes et à permettre à un technicien de pouvoir apporter au mieux sa technicité dans un dispositif établi. Ce programme de formation, il était relativement simple avant, exactement comme je vous l'ai décrit, c'est-à-dire les techniciens, les modules et les personnels pour les équipes. Au premier janvier 2023, l'Europe l'a révisé un petit peu pour de multiples raisons. Alors, le rationaliser, je ne sais pas si c'est le terme parce qu'il a été un petit peu complexifié. Mais l'idée, c'était que tous les intervenants bénéficient d'un cours commun qui s'appelle donc UMI sur ce graphique, que ce soit les techniciens, les responsables de modules ou les équipes européennes et qui, une fois qu'ils auront suivi ce cours commun, auront un cours sur la sécurité et après suivront leurs cours respectifs avec obligation de passer par la case MODEX, donc des exercices de modules qui permettent de s'entraîner et de mettre en application ce qu'ils auront appris là. Pour vous donner une idée de ce que représente une année de projection sur les équipes européennes d'évaluation et de coordination, on en voit à peu près par an une soixantaine de personnels. Sur ces soixante personnels, la moitié, une trentaine, sont des experts européens, des pompiers, des gens issus de NGO qui vont faire ce travail de coordination. et la moitié, donc une trentaine également, sont des techniciens, techniciens purs qui n'avaient rien à voir avec la protection civile et qui viennent apporter leur technicité en fonction des séismes, que ce soit des géologues pour les séismes ou des architectes, par exemple, ou des gens issus du CED pour une dépollution, etc. Et puis, en marge de tout ça, la mise en place dans les prochains mois de cours avec un début de technicité. Alors là encore, il ne s'agit pas de prôner un enseignement à l'échelle européenne. Nos techniques d'intervention restent encore très différentes les uns et les autres. Mais en tout cas, de commencer à travailler ensemble sur ce qu'on a en commun pour commencer à envisager un début de doctrine commune. Voilà un peu le programme de formation tel qu'il est. Pourquoi c'est important ? Aujourd'hui, la France a une grosse capacité de réponse. J'ai envie de dire que jusqu'à il y a deux ans encore, finalement, même chez nous, protection civile. On était là pour être ce premier contributeur au mécanisme et aider les autres pays. On n'était pas vraiment concernés par recevoir des secours chez nous. L'année 2021 a changé un petit peu la donne quand on a vu les inondations en Allemagne et en Belgique. On a vu deux autres pays comme nous, qui eux aussi étaient un petit peu au-dessus de tout ça, plus forts que les autres et puis qui se sont retrouvés à une catastrophe qui les a un petit peu dépassés et qui ont eu, pour la Belgique, à faire appel au mécanisme puisque nous-mêmes y sommes allés. Et pour l'Allemagne, à ne pas faire le pas et finalement, à bien le regretter après et à se dire qu'aujourd'hui, avec le retour d'expérience, ils ont mis à mal leur système de protection civile et regrettent de ne pas l'avoir fait. Et donc, 2021, ça a changé un petit peu les mentalités. Alors, quand je dis les mentalités, nous, opérationnels, on savait très bien que ça pouvait nous arriver. Mais plutôt la mentalité de nos dirigeants où on était un petit peu au-dessus de tout ça. Ça a changé les mentalités et on s'est dit que dans les dix prochaines années, on aurait sans doute à devoir y faire appel. On a réalisé à l'été dernier un exercice domino du côté de l'étang de berre pour essayer de stresser un petit peu, de tester notre dispositif de réponse opérationnelle et pour jouer un petit peu cet accueil de modules européens pour voir un petit peu comment ça se passerait. L'exercice s'est bien passé. L'accueil s'est à peu près bien passé. On s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus prêts à ça. Ce n'est pas si évident, finalement, d'accueillir des modules européens et de les insérer dans notre dispositif. Et donc, on a prédit dans nos retours d'expérience à chaud à l'issue de cet exercice que dans les dix prochaines années, changement climatique oblige, on aurait effectivement à faire appel à ce mécanisme-là. Six semaines plus tard, cette forêt en Gironde et pour le coup, des modules polonais, allemands, autrichiens qui viennent nous appuyer et opérer et être intégrés dans notre dispositif. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est prêts, en tout cas, on y est préparés. Et donc, on va travailler pour les années qui viennent à mieux savoir accueillir. Donc, le mécanisme, c'est ça. C'est finalement partager ce que l'on a, mettre à contribution, quand bien même, sur des États qui ont déjà des dispositifs relativement établis pour offrir une réponse la plus dimensionnante possible et avec un spectre de réponses le plus large possible. le cèdre et les organismes qui gravitent autour ont toutes leurs places et donc, on avait commencé déjà à former des personnels là-dedans. On va continuer dans cette optique-là parce qu'on sait que la problématique de pollution, notamment, et de pollution maritime, là encore, avec l'augmentation du transport, et vous allez largement l'évoquer aujourd'hui, va croître. et donc, il s'agit d'avoir une réponse dimensionnée et donc, on est à même d'apporter cette expertise-là dans les pays voisins et puis, de partager cette expertise avec les différents centres européens qui auront à nous aider. Voilà. J'espère que ça a été clair. Il me reste une minute pour vous remercier et donc, à votre disposition pour les questions tout à l'heure, si j'ai bien compris. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !